Le RGPD apporte un certain nombre d'avancées. La question des plaintes collectives est une procédure nouvelle. Le RGPD est d'application directe dans les États, dans les législations des États. Il crée beaucoup plus de pression sur les acteurs économiques pour faire respecter des règles qui existaient auparavant, mais qui ont été répétées et rappelées. Et en cela, le RGPD, en théorie en tout cas, est un très bon texte, y compris son petit frère, la directive police-justice, lorsque c'est l'État qui traite des données. En pratique, en revanche, le bilan est très mitigé puisque les contrôleurs européens en matière de données personnelles ont un rôle prépondérant désormais. Et en France, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ne va pas jusqu'au bout, peut avoir des interprétations très satisfaisantes du RGPD, mais lorsqu'il faut s'attaquer réellement aux entreprises ou à l'État devant des tribunaux si nécessaire, ne le fait pas. Et malheureusement, c'est aujourd'hui la quadrature du net avec ses petits moyens qui a en charge de faire ce travail contentieux. Alors, il me semble important de rappeler déjà que la donnée de santé est une donnée sensible au sens du RGPD, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être traitée par défaut. Il y a des exceptions, mais l'opportunité économique de dire que la donnée de santé va rapporter de l'argent et être une manne financière, comme on l'entend depuis quelques temps au niveau politique, n'est pas une raison valable pour traiter la donnée. Ces données, dans le cadre du HDH, seront conservées pseudonymisées, ce qui pose un problème aussi de sécurité, puisqu'on pourrait très facilement remonter aux utilisateurs, mais ça se révèle en effet indispensable si on veut traiter des données de santé cohérentes. Et donc, c'est une croyance aujourd'hui que la massification des données apporterait réellement des nouveaux traitements efficaces, mieux que ne le feraient d'autres techniques. La vraie question, c'est qui est légitime à traisser ces données et qui est capable d'extraire réellement des informations efficaces et légitimes à partir de ces données. Un certain nombre d'acteurs politiques et de privés considèrent que les entreprises privées sont légitimes à accéder au HDH et à faire des traitements à partir de ces données. Nous pensons que les CHU aujourd'hui sont déjà largement équipés pour répondre à ces questions et donc devraient être soutenus dans leurs traitements locaux et sur la protection de ces données-là de manière locale. L'accès des données de santé à des start-up ou à des laboratoires ne devrait pas bénéficier à des traitements privatisés qui coûteraient des sommes allant jusqu'à plusieurs millions d'euros comme on l'a vu ces dernières années et devrait bénéficier au grand public puisque ces données sont intrinsèquement liées à la mise à disposition par le grand public de ces données de santé. Ce qui est très important avec l'accès aux données de santé et aux données sensibles en général, c'est la confiance qu'on met dans le système. Avec le HDH, la quadrature du net a rencontré Stéphanie Combe qui est directrice technique du HDH et s'est vue présenter une architecture du système protégeant les données et n'utilisant le Microsoft que pour le stockage de données chiffrées. Il s'avère finalement, et on l'a découvert début 2020, que ces données seront bien stockées chiffrées mais en confiant aussi la clé de chiffrement à Microsoft et finalement en lui demandant aussi de mener à bien un certain nombre de traitements sur ces données et d'analyses. Donc il y a bien un problème de confiance qu'on a dans les institutions qui mettent en œuvre ces systèmes-là. On pourra parler aussi de StopCovid qui traite des données de santé puisque les personnes qui sont touchées par le Covid se déclarent au sein de ce système-là. Et on voit que la confiance aussi peut être ébranlée puisque contrairement aux déclarations initiales sur la conservation des données et la remontée des données dans le système centralisé, StopCovid envoie beaucoup plus de données que nécessaires et que celles qui avaient été promises même à la CNIL au départ. Donc cette confiance doit être garantie par les services publics et aujourd'hui cette confiance est un peu ébranlée et c'est un effort des pouvoirs publics que de la reprendre et la remettre au cœur du système. Aujourd'hui pour nous, la CNIL est au centre de la protection des données en France. Le problème c'est qu'on a vu dans un certain nombre de dossiers qu'on a défendus, la CNIL est largement déficiente sur cette protection des données parce que contrairement à ses avis qui sont le plus généralement de bonne qualité, elle est absolument incapable de mener ensuite le combat juridique devant des instances pour défendre réellement les droits des citoyens. Donc ça c'est un premier problème, c'est qu'il faut donner les moyens à la CNIL de mener ces combats de manière et politique et technique puisqu'elle a quand même trop peu de personnel pour mener à bien l'ensemble des actions vu la place qu'ont prie les données personnelles ces dernières années. Sur le HDH, on a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui sur la mise en place de cet outil, de savoir qui fera la sélection des projets, le comité qui est prévu, sa composition se fera par décret et donc ça c'est un problème de ne pas avoir aujourd'hui cette composition de manière claire par le législateur mais aussi, et c'est très important, ces données de santé qui sont des données sensibles et qui ne devraient pas être traitées. La liste de ces données de santé qui seront dans le HDH doit aussi arriver par décret et on a même le risque, comme on a eu dans d'autres cas, que ce ne soit même pas à l'intérieur du décret qu'arrivent ces informations. Donc il y a vraiment une crainte de la manière dont le législateur a la mainmise et contrôlera dans le futur les données de santé qui seront mises à l'intérieur du HDH et ça, il faudrait garantir cette liste de données.